Je pense que j'ai le produit parfait pour inaugurer mon nouveau décor. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir de faire cette vidéo parce qu'on est sur une webcam qui va dépasser mes attentes. Enfin, du moins, qui a dépassé mes attentes, on est sur la Hobsbot Tiny 2. Hobsbot, une marque qui allie technologie et intelligence artificielle pour simplifier la vie des créateurs de contenu. Et c'est aujourd'hui la Hobsbot Tiny 2 qui fait de la 4K, on pourra la contrôler avec notre voix. Enfin bref, une pépite qui nous réserve pas mal de petites surprises, surtout dans son logiciel. Alors abonnez-vous et on est parti pour le test de cette webcam, la toute nouvelle webcam de chez Hobsbot. Et je connais bien la marque Hobsbot, alors je pense que je vais pouvoir vous détailler au mieux ce produit qui est selon moi la perfection et qui répond très bien à mes besoins de créateurs de contenu. On a donc commencé par ouvrir le produit et chez Hobsbot, on est bien servi, surtout au niveau du transport. Pour transporter la webcam, on aura à disposition un petit sac, une petite sacoche qui va nous permettre de ranger la webcam sans l'abîmer parce qu'évidemment si on l'abîme, c'est très dommage. En sachant qu'elle n'est pas si lourde que ça, elle pèse 140 grammes en comptant le support. Alors sans support, elle fait moins de 100 grammes. Et bien voici ce qu'on a reçu dans la Tiny 2. Alors on a tout reçu dans cette petite housse qui est faite avec une précision chirurgicale pour que ça aille directement pour la webcam. Ça c'est bon à savoir pour la transporter, imaginons, c'est très bien. Ensuite évidemment la webcam, comparée à la Tiny 4K, donc la première webcam, celle-ci est un petit peu plus cubique et prend beaucoup moins de place, j'ai l'impression. Toujours avec deux axes, donc un ici qui comme vous le voyez fait quand même une bonne amplitude mais pas à 100% malheureusement. Mais bon je pense que c'est largement suffisant. Et un autre axe comme vous le voyez ici, ça nous permettra par ailleurs de pouvoir mettre le mode offline pour ne rien voir sur la caméra, sans pour autant avoir de cache. En dessous on retrouvera un petit pas de vis qui pourra aller par exemple sur un trépied, c'est très intéressant à savoir. Un câble USB type C et vers un embout USB 3.0, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'images par seconde, enfin du moins avoir beaucoup plus de données qui transitent. Et voilà, si jamais vous voulez le brancher en type C, vous avez l'adaptateur si vous voulez l'enlever. Je trouve ça également très pratique et notable. Un fil avec une longueur correcte et une épaisseur très satisfaisante. On n'est pas sur quelque chose de stressé, mais pour le coup ce n'est pas une souris et je pense que les frottements vont être assez limités une fois qu'elle est mise en place et l'épaisseur suffit largement. Cette webcam nous offre du coup de la 4K en 30fps et de la 1080p en 60fps. Je préfère la 1080 avec les 60fps parce que j'adore les choses qui sont fluides avec beaucoup d'images par seconde, enfin du moins avec le maximum qu'on puisse mettre sur YouTube qui est 60fps. Et on va retirer ça et voilà, on va éviter de tout s'allier. Mais vous avez vu que son design, il est adorable. Avec le nom de la marque en bas, le micro qui est ici en deux trous et derrière la prise USB Type-C. Et évidemment ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il est propulsé par l'intelligence artificielle qui va permettre de nous traquer. Beaucoup plus facile pour dynamiser ses contenus et on va mettre ça également à l'épreuve. C'est la première webcam de chez HubSpot qui pourra se contrôler avec la voix et vous allez voir que les possibilités sont nombreuses et j'ai bien hâte de mettre ça à l'épreuve. On gardera toujours le contrôle gestuel qui est très intéressant également. Et son support, il est bien pratique parce qu'on n'a pas besoin de visser quelque chose. Mais on peut quand même la visser directement sur une vis d'un trépied par exemple. On va pouvoir regarder, enlever l'aimant et là, reposer. C'est aimanté, c'est très pratique comme je vous explique. Mais surtout aussi, c'est l'inclinaison et les axes possibles du support. On peut voir qu'on peut orienter la caméra comme ceci pour avoir le mode main qui va nous montrer nos mains. Et parfait pour faire un unboxing. Alors, il y a une grande inclinaison mais il y a aussi un autre axe qui va pouvoir surélever la caméra comme vous pouvez le voir. Alors, ça va nous permettre pas mal de choses évidemment. Beaucoup de choses sont possibles avec ce petit axe et c'est très pratique. Vous pouvez voir que là, j'enlève et voilà. Ni plus ni moins. Et également, on a reçu une télécommande qui est bien pratique et qui est une option supplémentaire pour pouvoir contrôler la webcam. A savoir qu'on pourra la contrôler soit par notre voix, soit par les gestes ou soit directement par la télécommande ou encore même par le logiciel directement. Alors, il y a beaucoup de possibilités et ça permet une meilleure flexibilité pour les gens qui sont, par exemple, des streamers et qui n'ont pas envie de passer leur vie sur le logiciel. Et ils peuvent simplement l'utiliser pour directement cadrer tout comme il faut. On pourra utiliser l'HDR, même si actuellement, je n'ai pas pu l'utiliser pour le test. 50 millions de pixels. Une distance de focus au minimum de 10 cm. Très pratique pour faire des plans un peu plus près. Une mise au point ultra rapide en 0,3 seconde. Et généralement, on est sur du 1,1 seconde. Autant vous dire que là, c'est très rapide. Et alors, nous voici donc avec la webcam. Alors, pas en fullscreen parce que là, on est seulement sur le logiciel. Vous allez voir qu'il y a des choses extrêmement intéressantes et je suis choqué. Et je pense que ça va devenir ma meilleure amie pour faire mes vidéos. Et vous allez voir pourquoi. Alors, on peut voir que le logiciel est simplifié par rapport à la Tiny normal, la Tiny 4K. Là, on a directement... Et ben voilà. Là, j'ai mis un aperçu vidéo pour que vous puissiez me voir parler. Mais sinon, le logiciel réside tout simplement ici. On a simplement une colonne. C'est intuitif, simple à comprendre. Des préréglages. Le suivi IA qui est activé là. Donc, c'est-à-dire que si je fais ça, ça va me suivre. Et on peut dynamiser ça avec mouvement. Alors là, ça va aller un petit peu plus vite. Vous pouvez voir que ça va directement un peu plus vite. Et ça se prépare à anticiper des mouvements assez brusques. C'est intéressant pour dynamiser un contenu, un live stream, sans pour autant devoir nous-mêmes gérer ça. Même si, évidemment, j'ai une petite télécommande. Et je peux l'utiliser si je le veux. Mais voilà. On a déjà le suivi qui envoie du lourd. On peut s'y suivre que le haut du corps, par exemple. Donc, comme c'est là actuellement, parce que je ne suis pas debout, sans la tête. Donc là, ça nous permet... Et ben voilà. Si on ne veut pas montrer sa tête, qu'on veut rester anonyme, voilà. Pourquoi pas ? Le bas du corps est un gros plan. Et là, on commence à aller sur du lourd. Parce que là, si je mets en mode bureau, vous allez voir pourquoi ça va me servir énormément. Alors, j'ai juste à incliner un petit peu comme ça. Voilà. Et un mode bureau qui va faire en sorte que la webcam, il va avoir un jeu de miroir pour qu'on puisse croire que c'est juste devant moi. Et là, on peut avoir quelque chose. Et je peux ouvrir un produit tout simplement, très rapidement, sans souci. Voilà. Donc, c'est très utile pour moi, évidemment, dans mon cas. Le mode main. Alors là, ça va suivre, par exemple, ma main gauche. Donc, voilà. Hop. Ici, ça suit ma main. Et je peux faire pareil sur la main droite. Voilà. Ça suit la main. Pourquoi pas ? C'est des modes qu'on n'avait pas avec le premier logiciel et la première webcam. Ensuite, au niveau des images, on a évidemment pas mal de choses à voir. Que ce soit pour contraste, saturation, acuité. Donc ça, on peut comparer ça aux détails. Parce que regardez, quand je le mets à fond, c'est nettement plus clair et plus net. Mais voilà. On va rester à 50 de base. La température qui est réglée automatiquement. Et qui est plutôt bien réglée. Parce que si je devais le faire moi-même, je ne sais pas comment faire. Là, j'ai juste à activer ça. Et ça met quelque chose de très correct selon moi. Le anti-sentiment qui aurait pu arriver avec mes LED qui sont derrière. Peut-être que ça n'aurait pas été très optimal. Peut-être qu'il y aurait eu des choses qui clignotent. Là, je remarque un tout petit peu, mais pas grand-chose. Et là, je n'en remarque plus. Je peux gérer aussi la compensation que j'associerais plus à l'exposition. Là, on est sur 0, mais je peux augmenter pour ajuster selon moi. Même si j'ai actuellement des éclairages, peut-être qu'on peut ajuster avec ça. Le mode beauté que je vais tester avec vous. Ah oui, par contre, ça m'affine clairement le visage. Bon, évidemment, là, c'est pour femmes et pour hommes. Voilà. Donc, j'ai peut-être une tête un peu trop large selon le logiciel. Enfin bref, on peut voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut régler par défaut. Et ça, c'est bien si vous êtes créateur de contenu que vous voulez faire sur Instagram, des jolis posts. Ah oui, c'est dingue. C'est dingue tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Également, choisir un filtre, même si je ne suis pas fan. J'adore le résultat brut. Le résultat qu'on a directement, sans aucun filtre. C'est très joli à voir. Bon, je peux mettre un petit peu de flou derrière moi. Je trouve pas le mode sup... Ouais, si, ça va, mais on peut voir qu'il y a des petits bugs sur les oreilles. Après, évidemment, c'est compliqué à faire. Mais bon, ça est utilisé avec parcimonie selon moi. Et avant de passer à la qualité vidéo, on va passer aux contrôles, aux différents types de contrôles qu'on peut avoir sur la caméra sans forcément aller dans le logiciel. Alors, par exemple, là, on peut voir qu'il y a les commandes vocales. Et pour moi, ça, c'est une première. Je n'ai jamais utilisé et ça fonctionne plutôt bien. Si jamais je dis Sleep Tiny, voilà, elle se coupe. Et si je fais Hi Tiny, voilà, elle se remet. Si je fais Unlock Me, là, je peux bouger. Mais si je fais Track Me, là, elle va me suivre. Zoom in closer. Vous me remerciez pour mon accent en commentaire. Vous avez vu que mon accent est excellent. Du coup, ça fonctionne. C'est tout simplement pour vous dire que même avec un accent claqué, ça fonctionne. Alors, c'est que le système de compréhension est bien foutu. Et il peut s'adapter à beaucoup d'accents, même merdiques. Et sinon, on a toujours la possibilité de faire ça pour zoomer. Vous allez voir que ça va zoomer. Et aussi, également, encore une fois, pour dézoomer. Voilà, ça dézoome. Et je peux également zoomer ou dézoomer à ma convenance comme ceci. Alors, c'est assez fou. C'est vrai que c'est très pratique. Également, en faisant ça, je vais pouvoir arrêter directement le tracking. Et là, je pourrais bouger. Même si je peux faire Track Me, et là, ça va tout simplement retraquer. Alors, c'est fou de voir la flexibilité qu'on aura avec cette webcam et surtout la qualité. Et après, je peux très bien utiliser la télécommande. Je peux, par exemple, zoomer à ma convenance en appuyant sur la télécommande. Et même monter comme je veux, mais même si ça me traque là. Mais je peux tout bonnement arrêter le tracking en appuyant sur Tracking pour arrêter tout ça. Et je peux dézoomer au maximum et déplacer comme je veux la caméra. Et ça, c'est très bien pour pouvoir cadrer facilement. C'est vrai que moi, ayant une caméra, je suis obligé de faire constamment des réglages. Et là, c'est parfait. On est parti pour enregistrer la caméra. J'essaie de faire des mouvements pour essayer de voir ce que ça donne, en espérant que ce soit très correct. Mais je n'ai aucun doute sur ça. Et on pourra en même temps écouter le son de la webcam pour voir s'il passe ou non. En tout cas, je trouve que c'est bien fait. Et on pourra évidemment... Voilà, ça zoom. Et tout bonnement, on peut voir beaucoup de détails. Voilà. On dézoome et on peut voir que c'est très correct. Voici maintenant un enregistrement 4K, 30fps, pour voir un petit peu ce que ça donne, niveau fluidité. Alors là aussi, je vais essayer de bouger un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais normalement, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. On peut voir beaucoup plus de détails. C'est vrai que ça change énormément sur un rendu vidéo. On a quelque chose de très détaillé. C'est très positif. Je suis très content du résultat vidéo. Alors, cette webcam est 4K, comme je vous l'ai dit. 4K, 30fps, 1080p, 60fps. Au maximum, on pourra faire un zoom numérique jusqu'à x4. Et me voici dézoomer au maximum. On est sur du x1. Et en x4, voilà comment ça va donner. Alors, le zoom numérique, c'est quelque chose auquel je fais attention au niveau des webcams pour voir jusqu'à où on pourra zoomer. Mais c'est assez intéressant de voir où est-ce qu'on pourra aller et le niveau de détail qu'on pourra avoir. Et si jamais je vais présenter quelque chose avec un tableau blanc, c'est possible. Avec évidemment le mode tableau blanc, vous allez voir que quand je vais cliquer dessus et que je vais montrer un tableau... Voilà. Alors là, il a tout simplement détecté le tableau et du coup, il est focus dessus. Alors, ça va nous permettre pas mal de petites choses. Et évidemment, d'avoir des choses beaucoup plus nettes et beaucoup plus zoomées. Et c'est parfait. Si on veut faire une vidéo en lui expliquant quelque chose, par exemple une formation en ligne, ça nécessite souvent d'expliquer au clair les choses. Ce qui m'impressionne encore plus, c'est la commande vocale. Généralement, quand on nous parle de commande vocale, ça ne fonctionne pas très bien. Il y a des bugs et ce n'est pas franchement utile. Alors que là, c'est très utile pour une webcam. Et en plus de ça, même avec un accent pas très correct, on aura quelque chose de très réactif. J'apprécie énormément cette option supplémentaire pour pouvoir contrôler cette webcam qui, en plus de ça, respectera votre confidentialité avec le mode sleep. Et comme je vous explique, le mode sleep qui va tout simplement consister à regarder vers le bas. Comme ça, vous êtes sûr que personne ne va vous regarder et on peut la rallumer avec la télécommande. C'est nickel. Et vous avez entendu le micro, on pourra avoir également une suppression du bruit environnant. Et alors là, je vais tester la suppression du bruit. Je vais taper avec mes doigts et on va voir ce qui se passe. Là, c'est faible. Et en fort, voilà ce que ça va donner. Alors je ne sais pas si ça s'améliore ou non. A vous de me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai confiance en la technologie OpsBot. En tout cas, je suis très content de vous avoir présenté cette webcam aujourd'hui. C'est selon moi la meilleure webcam que j'ai testée. Et je peux vous dire que je vais l'utiliser pour pas mal de mes vidéos et surtout pour les plans unboxing. C'est très bien. Ça va me changer la vie pour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique qu'un trépied et une caméra juste devant moi. C'est vrai que des fois, ce n'est pas très évident. Mais là, problème réglé. On a énormément de détails, de bonnes couleurs et des paramétrages automatiques très efficaces. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'a pas déjà fait. A voir le lien du produit qui se trouvera en description évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon décor également. Ça m'intéresse. En tout cas, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JDX. C'était JDX.